L'hôtel de Cabrières Saint-Baptier d'Aspéran est assez emblématique des grandes demeures de la haute bourgeoisie de la deuxième moitié du XIXe siècle, que ce soit sous le Second Empire ou sous la Troisième République, puisque ce bâtiment a été construit entre 1875 et 1876. Par Charles d'Espouce de Paule, à cet endroit où se joue tout le développement urbain de Montpellier au XIXe siècle, car on est dans la pleine époque d'haussmanisation de la capitale langue de Sienne. Ce bâtiment est aussi emblématique des ambitions sociales de Charles d'Espouce de Paule, qui est issu d'une famille de grands bourgeois, et il n'aura de cesse tout au long de sa vie de vouloir se hausser à un niveau aristocratique. Ainsi, la salle à manger renvoie à un décor d'esprit purement néo-renaissance ou de style Louis XIII, que l'on n'hésite pas à adjoindre à une pièce d'esprit beaucoup plus néo-classique. La salle principale de l'hôtel particulier est bien entendu le grand salon d'apparat ou salon vert, qui renvoie lui beaucoup plus à un style néo-Marie-Antoinette. Marie-Antoinette avait été remise au goût du jour par l'impératrice Eugénique, c'était prise de passion pour cette souveraine tragique de la fin du XIXe siècle. Et enfin, la troisième salle, où on dit petit salon de famille ou salon rouge, et l'espace qui renvoie une sociabilité, en tout cas plus intime, puisqu'il y a un endroit où on reçoit les proches et ses parents. Et c'est l'espace où classiquement on installe les tableaux de famille. C'est pourquoi on s'est beaucoup interrogé sur la présence de ces tableaux hollandais, ces tableaux assez caractéristiques de ces portraits aristocratiques ou bourgeois de la deuxième moitié du XIXe siècle en Hollande. D'ailleurs, Thibaut Trakter, c'est un peintre qui s'était fait une spécialité de ces vues de famille, soit portrait individuel, soit portrait de groupe. En travaillant sur l'histoire de ces tableaux, on a pu identifier qui étaient les personnes représentées. Et en observant, en particulier sur le tableau, où l'on voit un personnage masculin et féminin accompagné d'une page noire, on a pu identifier grâce aux papiers présentés sur la table qu'il s'agissait de la famille de Johan Frédéric Backman et de son épouse. Les papiers présents sur la table mentionnent des propriétés qu'ils avaient au Suriname. Ce bout pour l'exotisme est aussi présent avec l'apprentissage de ce page africain. Et en fait, ces Backman avaient marié leur fille, présentée sur l'autre tableau, la petite fille à droite devant la stèle commémorative, avaient marié leur fille à un oubliaux montpellierain, Charles Vignole de Lafarelle, possédant aujourd'hui, ce qui est bien connu à Montpellier, le lieu d'île-le-Château-d'eau. Et ce Charles Vignole maria lui-même un de ses enfants au père de Fanny de Paul. Et ainsi, on retrouve cette généalogie familiale en identifiant cette petite fille qui, bien des années plus tard, devint la grand-mère de Fanny de Paul que nous évoquions, la fille des Backman, Anne-Maria Magdalena, qui, en fait, va se marier avec un oubliaux montpellierain, Pierre Vignole de Lafarelle. Et ainsi, nous retrouvons cette généalogie. Anne-Marie d'Anna Backman étant en fait la grand-mère de Fanny de Paul. Et ainsi, ce Pierre Vignole de Lafarelle étant le grand-père de Fanny de Paul, dont on a parlé tout à l'heure, on a ici en fait tout à fait la généalogie qui se recrée. Et ces tableaux qui pouvaient paraître complètement atypiques dans le cadre de cette famille Montpellieraine retrouvent leur nature de tableaux de famille puisqu'on a en fait véritablement ici, avec ces portraits, ces portraits de famille, des tableaux de famille de la famille d'Espouse de Paul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501